Générique Dans le parc du château de Versailles font toujours polémiques. Près de 10 000 signatures déjà rassemblées par une pétition. Et le groupe municipal d'opposition Versailles Famille Avenir qui demande le retrait de cette exposition. Invité l'une des élus de ce groupe, Valérie Dobigny. Et puis en seconde partie du journal, l'essentiel de la semaine, mobilité de demain à Poissy. Mobilisation face à la fermeture de la maison de l'environnement à Manilé-Amois. Et puis inauguration d'une place à Versailles en mémoire de Jonathan Sandler, victime de Mohamed Merah. La Fédération nationale du bâtiment qui poursuit son congrès à Versailles en profite pour célébrer les 50 ans de la section des Yvelines. Deuxième et dernier jour ce vendredi avec au programme le passage de relais au nouveau président de l'antenne locale. Mais aussi un hommage appuyé aux quelques 6 800 artisans et entrepreneurs du bâtiment des Yvelines. Et quelques 36 000 salariés travaillant dans ces structures. Rappelons cependant que depuis 2008, le bilan est contrasté avec 20% en moins d'activité. Même si le bâtiment représente toujours 10% de l'activité économique des Yvelines. Le ministère de l'éducation lance une nouvelle campagne contre le décrochage scolaire. Revient te former, c'est son nom, doit permettre à chaque jeune d'obtenir une qualification. Nous sommes allés au service académique d'information et d'orientation pour en savoir plus. Si vous avez entre 16 et 25 ans, que vous êtes uniquement titulaire du brevet ou du bac mais sans compétence, ou si vous n'avez aucun diplôme, alors vous êtes éligible au droit à la formation. Dans le cadre du plan de lutte contre le décrochage scolaire, le ministère de l'éducation entend diviser par deux le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif. En 2017, concrètement l'opération baptisée « Reviens te former » permet un accompagnement personnalisé. Les inscriptions se font depuis internet. Nous, ces messages, nous les recevons ici. Ensuite, ils sont redistribués auprès de l'ensemble des centres d'information et d'orientation de l'Académie de Versailles, les CIO. Et à partir de là, les jeunes sont contactés pour un rendez-vous sous quinzaine. Et les demandes sont déjà importantes depuis le 19 mai. En quelques semaines d'existence, 500 jeunes de l'Académie ont déjà fait une demande d'aide dans le cadre de cette opération. Quand on étudie plus précisément les demandes, on s'aperçoit que pour la plupart, ce sont d'ores et déjà des jeunes diplômés qui ne sont pas forcément en attente d'un complément de formation, mais qui sont plutôt en attente d'un accès à l'emploi. On s'aperçoit bien qu'en analysant plus finement la demande, la demande n'est pas nécessairement un retour en formation, mais plutôt une poursuite de parcours personnel à travers l'accès à un emploi. Donc on va voir avec les différents partenaires de travail, notamment les missions locales, on travaille beaucoup en binôme avec les missions locales, avec les CFA, on va voir ce qui va être possible de proposer à chacun de ces jeunes. Avant la mise en place du dispositif, l'Académie accueillait déjà à chaque année 300 jeunes souhaitant réintégrer un parcours de formation. Après Moura Kami ou encore Jeff Koontz, c'est Anish Kapoor, artiste britannique natif de Bombay, qui expose au château de Versailles. Les Parisiens l'avaient déjà découvert en 2011 lors de l'exposition Monumenta au Grand Palais. Cette fois-ci, son travail fait polémique. Bonjour Valérie Daubini. Vous êtes élue à Versailles dans l'opposition sur la liste Versailles Familles Avenir. Et vous avez écrit à Catherine Pégard, la directrice de l'établissement public du château. Vous souhaitez le retrait de ses œuvres. Est-ce que vous avez une réponse ? Nous n'avons pas de réponse. Madame Pégard est occupée. Elle est actuellement au Grand Congrès de Bindberger à Vienne. Et elle ne nous a pas répondu, mais j'espère qu'elle le fera, que nous aurons l'occasion d'avoir cette discussion, cette discussion apaisée. Je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de comprendre ensemble, sans passion, sans caricature. Quelle est la place réelle de l'art contemporain ? Justement, pour être très clair et pour bien comprendre votre position, est-ce que vous êtes opposée à l'art contemporain à Versailles, en tout cas au château, ou uniquement à cet artiste ? Alors justement, c'est très intéressant. L'actualité nous donne l'occasion de mettre en perspective, si j'ose dire, plusieurs œuvres contemporaines que l'on peut voir actuellement à Versailles. Vous avez certainement ici parlé de l'inauguration du bosquet du Théâtre d'eau, qui est magnifique, qui est une œuvre contemporaine, qui utilise la lumière, le mouvement, l'eau, et de manière en même temps respectueuse du lieu et de l'esprit du lieu. Et c'est là où M. Kapoor, lui, arrive avec une œuvre préfabriquée qui a déjà été exposée à Milan il y a quelques années, par exemple, sous un autre nom. Enfin, c'était Dirty Corner, toujours. Mais là, il a subtilement glissé le vagin de la reine, histoire d'agiter le chiffon rouge. On va y revenir parce que ce n'est pas le nom officiel. Voilà, ce n'est pas le nom officiel. C'est un surnom qui a été par la suite donné. On va y revenir sur ce nom. C'est du spécial Versailles, on va dire. Et il arrive avec son œuvre préfabriquée, qu'il pose bien en plein milieu dans la perspective, alors que pour le bosquet du Théâtre d'eau, le paysagiste a fait extrêmement attention. Les arbres ne dépasseront pas les 17 mètres prévus par le nôtre pour s'inscrire dans la perspective. C'est un art subtil, l'art d'un jardin. Et là, on a l'impression qu'il arrive. Cet artiste qui ne respecte pas le travail qui a été mené, mais sur les précédentes expositions, par exemple, j'ai cité Moura Camille, Kuntz, tout à l'heure. Elles aussi, ça vous avait dérangé ? Elles aussi nous avaient dérangé car elles s'inscrivaient à l'intérieur du château de Versailles. Là, il n'y a pas d'œuvres à l'intérieur du château. Il n'y en a pas. Effectivement, ce ne sont que les jardins. Alors, notre espoir, c'est que pour la prochaine, ça soit tout à fait à l'extérieur, dans des endroits qui lui conviennent davantage. On va écouter l'artiste, justement, lors de l'inauguration la semaine dernière. Et lui, il voudrait bien évidemment qu'on ne retienne pas uniquement cet aspect de sexualité. L'œuvre dont nous parlons, Dirty Corner, qui se situe plus bas dans l'entrée, est une œuvre qui possède comme idée principale un instant d'obscurité. J'ai parlé tout à l'heure de l'idée de déterrer quelque chose, de l'extraire. Un des moments inévitables lorsque l'on déterre quelque chose est lié au corps et à la sexualité. Je pense que c'est inéluctable. Donc, je suis heureux que l'œuvre se retrouve ici comme un sujet de discussion, mais ce n'est pas là le véritable objectif. Je suis d'avis que la qualité d'une œuvre correspond à la diversité des sens qui peuvent y être apportées. La sexualité correspond seulement à l'un d'entre eux. Je pense que se concentrer uniquement sur ceci relève un peu de l'hystérie et est utilisé dans d'autres intérêts que celui de l'art. Alors, avant tout, je dirais, venez voir l'œuvre, vous verrez qu'en réalité il s'agit de sexualité, oui et non. Je pense que se concentrer uniquement sur ceci révèle un peu de l'hystérie et est utilisé dans d'autres intérêts que celui de l'art. Vous avez une réponse ? Alors, j'entends le mot intérêt et M. Capour, effectivement, cherche l'intérêt, c'est vrai. Un intérêt spéculatif, on le sait bien, c'est cet art international qui profite de vitrines comme celle de Versailles, d'une assise, pour venir se poser et ouvrir le tiroir caisse. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il utilise son art à d'autres fins, en fait. Oui, ça c'est étrange. Vous voyez comme il glisse subtilement, enfin le croit-il, quelques allusions sexuelles. Mais ce n'est pas ça qui nous dérange, absolument pas. Quoique un vagin, un gros vagin rouillé, je ne trouve pas ça très frais. Ce n'était pas le but, ce n'était pas le but de l'artiste, ce n'est pas ce qu'il a voulu fondamentalement montrer. Il a été très subtil dans sa campagne marketing, en le suggérant en tout cas. Mais ce n'est pas ça qui nous dérange. D'ailleurs, les jardins du château recèlent mille allusions à l'amour, aux passions, mais tout ça dans quelque chose qui est ordonné, qui est intelligent. Alors que là, on arrive avec du lourd, un matériau lourd, des allusions lourdes. Et puis, il a commencé son entretien, là, avec vous, en évoquant la mort, le noir. Ce n'est pas l'esprit de Versailles. Et justement, le nôtre, par cette perspective qui est sans doute une des plus belles du monde, subtilement emmène le regard vers plus haut, vers plus loin, vers plus grand. Il a voulu amener du désordre dans l'ordre. Il a voulu amener du désordre. Je ne sais pas si lui supporterait le chaos dans son désordre à lui. J'aimerais le savoir. J'aimerais savoir si une performance, il l'apercevrait comme de l'art. Ce qui est sûr, c'est qu'il demande de venir voir. Et effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire avec l'art. J'imagine que vous vous êtes rendue sur place, que vous avez découvert les œuvres. Oui, j'ai passé du temps parce que je trouve qu'il faut donner du temps à l'œuvre pour voir ce qu'elle nous donne, les ondes qu'elle dégage. J'ai passé du temps dans le jardin aussi en écoutant les personnes qui venaient parfois de très loin, parfois très déçues, très dérangées, très amères. Parce que pour certaines, elles font le voyage de leur vie. Elles sont extrêmement déçues. En passant du temps près de cette œuvre, je n'ai pas vu de joie et de détente autour de moi. C'est en repartant, en longeant le bassin de Latone qui vient d'être refait, qui est éclatant de fraîcheur, de pureté, d'énergie, d'équilibre, que là, on peut commencer à avoir un petit battement de cœur, effectivement. C'était le contraste qui était souhaité par l'artiste, alors finalement, il a réussi. Cette œuvre-là, spécifiquement, juste pour élargir sur les autres œuvres qui sont présentées, il y en a six en tout qui sont exposées à Versailles, dont une dans la salle du jeu de paume, qui elle aussi fait polémique, shooting in the corner, on va revoir les images tout à l'heure. Cette cire qui a été projetée sur un mur dans la salle du jeu de paume. Est-ce que cette œuvre-là vous dérange aussi ? Est-ce que d'ailleurs les autres œuvres vous dérangent ? Ou c'est le Dirty Corner, surnommé le vagin de la reine, donc posé sur le tapis vert qui vous dérange ? Je dirais que c'est Dirty Corner qui pose le plus de problèmes parce qu'il s'inscrit là dans la perspective de manière écrasante et orgueilleuse. Les autres œuvres, pour certaines, sont des effets d'optique, miroirs, très beaux matériaux. Ça, c'est très intéressant à observer. Ça a un intérêt. Alors, parlons de celle-ci que l'on voit actuellement. Elle tombe là, dans la salle du jeu de paume, dans un angle. Elle est extrêmement violente. Elle est forte, c'est vrai. Mais elle n'a pas sa place ici. Elle est, elle aussi, volontairement provocatrice. Et cette manière de provoquer pour convaincre n'est pas la plus grande porte pour entrer dans la communication entre l'artiste et son public. L'artiste qui souhaitait malgré tout respecter ce lieu, c'est ce qu'il nous a dit. Je vous propose d'écouter un second extrait. J'ai pas mal réfléchi à toute l'histoire de l'élaboration de cet endroit, au courage de Louis XIV et de celui de Le Nôtre, pour réaliser cette perspective exceptionnelle. Une perspective sur le monde, dirons-nous, avec une dimension centrale et une assurance immense, avec aussi des répercussions sur la politique tout au long de l'élaboration. En tant qu'artiste, on ne peut éluder cette question. Finalement, Anish Kapoor a respecté ce lieu. Il est venu avec beaucoup de respect, en tout cas. Anish Kapoor parle. Il parle autour de son œuvre. Il y a un discours. Et ça, c'est très, très particulier à l'art contemporain. Le discours fait partie de l'œuvre. C'est propre à la société. Là, on est sur une réflexion plus profonde. Mais effectivement, les moyens de l'époque, si on se projette il y a quelques siècles, on imagine bien qu'il y aurait eu Le Nôtre ou Hôte qui auraient été sollicités de la même manière et invités sur les plateaux télé pour parler de leur œuvre. Bien sûr, ils en auraient parlé de l'œuvre, ce qu'elle dégage, ce qu'elle est. Mais pour la comprendre, pour entrer en contact avec l'œuvre, il n'aurait pas fallu le discours. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, il y a un discours qui est... Il y a une médiation. J'entendais quelqu'un l'autre jour près de l'œuvre Dirty Corner qui disait « Il faut de la pédagogie ». Eh bien non. Une œuvre d'art, elle se donne. Elle se donne à voir. On l'aperçoit, on voit où est le plus, où est le moins, les ondes qu'elle dégage. On imagine que l'exposition ne va pas être tirée. Elle est présente jusqu'au 1er novembre. Malgré tout, en tant qu'élu d'opposition à Versailles, vous souhaitez engager le débat que pour la suite, les autres artistes, par exemple, soient associés, en tout cas que la parole de la municipalité soit entendue. Parce que vous êtes dans l'opposition, mais le maire de Versailles n'a pas apprécié non plus. Il a glissé un tweet assez clair. Son seul commentaire officiel, Anish Kapoor, dérape sur le tapis vert. Voilà, c'était le tweet de François de Mazière, qui n'apprécie pas non plus. François de Mazière, en quelques mots, a dit beaucoup. Nous-mêmes, Fabien Bouglet et moi, avons voulu réagir vite. Pour votre groupe, je reprécise, Versailles Famille Avenir. C'est cela. Pour Versailles Famille Avenir, nous avons voulu dire haut et fort, et à la bonne personne, Madame Pégard, qui en a la responsabilité, que pour la dernière fois, il ne faut plus laisser cet espace à ces gens qui viennent finalement phagocyter un patrimoine sans nourrir. Il le dit très clairement, il a des paroles assez cyniques, Anish Kapoor. J'en ai assez de faire des cadeaux à la France. La prochaine fois qu'on voudra m'inviter, il faudra avoir l'argent et ne pas demander que je le trouve moi-même. Il y a beaucoup de cynisme là. Nous voudrions que cet art spéculatif international ne vienne plus finalement parasiter cet endroit sans nourrir. Et non pas entrer en dialogue avec le passé, mais plutôt le baïonner et lui faire les poches. C'est un peu trivial ce que je vous dis là, mais c'est véritablement comme ça que c'est ressenti par nos concitoyens. Il y a une pétition qui a été lancée sur Versailles, un peu plus de 10 000 signatures, vous l'avez relayée cette pétition. Il y a cette lettre qui a été écrite à Catherine Pégard, la directrice de l'établissement public du château de Versailles. Il y a une mobilisation ou autre qui va être prévue par la suite ? Oui, je pense que la mobilisation va aller croissant. Les œuvres sont là théoriquement jusqu'au mois de novembre. Ce qui est intéressant, c'est que chacun réagit avec ce qu'il est, avec ses compétences, avec son domaine d'action naturel. Il y a eu un excellent article récemment sur Figaro Vox par une juriste. Donc cet aspect juridique, comment une œuvre vient s'inscrire dans une œuvre préexistante, ses droits et ses devoirs, très intéressant. Il y a des gens qui ont des modes d'action plus directs. Il y a la parole, il y a des paroles de philosophes, il y a des paroles d'artistes contemporains qui, eux aussi, il faut penser à eux, en ont assez, que la place soit toujours prise par ces gens qui arrivent de manière grossière et qui, finalement, occupent le terrain. Merci Valérie Daubény, élue du groupe Versailles Famille Avenir à Versailles, d'être passée sur ce plateau. Vous êtes opposé à ces œuvres, on l'a bien compris, de Capour au château. Il y a cette pétition qui a été lancée, plus de 10 000 signatures collectées. Le journal se poursuit, on passe à l'essentiel de la semaine. Comme chaque vendredi, le résumé de la semaine. Lundi, nous revenions dans ce journal sur cette décision de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de fermer la maison de l'environnement à Maniléamo. Après la maison de la poésie, c'est une autre structure qui est donc directement concernée par les coupes budgétaires. Un collectif de soutien est en train de se constituer et un appel à pétition a été lancé. La fermeture de cette maison d'environnement, dont le personnel, sera lui aussi muté au réseau des médiathèques. Alain Levotte, l'ancien maire de Maniléamo, fer de lance du collectif de soutien à la maison de l'environnement. En ce 5 juin, 10 ans, jour pour jour après l'inauguration du site, plusieurs habitants se sont rassemblés pour protester contre cette fermeture annoncée par la communauté d'agglomération en raison de la baisse des dotations et des économies à faire. Il y a des choix à faire, on peut toujours faire des choix. Et dans les périodes de crise, je pense que le mieux, c'est quand même de mettre l'argent là où c'est le plus utile, c'est-à-dire la culture et l'éducation, la santé, la vie éducative, l'environnement qui est important aujourd'hui et le sport de masse. La perte de dotation cette année de l'État pour la casquille, c'est l'équivalent en gros du loyer du Ville de Rome. Pourquoi ce seraient seulement les citoyens qui feraient des efforts ? On peut peut-être demander de renégocier le contrat de PPP avec Bouygues pour voir si on ne peut pas arranger les choses. Depuis une semaine, une pétition circule et l'a recueilli plus de 650 signatures. C'est un endroit qui est hyper symbolique pour voir au changement et qui a beaucoup de sens dans notre vie au quotidien et dans notre engagement. J'ai déjà utilisé cette maison dans le cadre d'une formation professionnelle puisque je suis enseignant. La communauté d'agglomération a pour mission aussi de répartir l'activité sur le territoire. Il faut savoir que la ville de Maniel et Hamo, malheureusement, est un petit peu excentrée. Et si on n'y implante pas de lieux comme ça qui peuvent attirer des événements, on risque d'en faire une ville dortoir. La majorité à la casquille explique que les missions environnementales seront redéployées au sein du réseau des médiathèques. Cela ne convainc pas. Le réseau des médiathèques peut avoir des missions multiples. Mais s'agissant de la science et de l'environnement, je vous dis, pour organiser des événements comme des formations, comme des amphithéâtres, des projections, etc., ce n'est pas le même équipement, ce n'est pas la même capacité d'accueil, ce n'est pas le même public. Alain Levote espère maintenant constituer un collectif plus large en incluant les usagers de la maison de la poésie à Guyancourt, dont la fermeture a également été actée. Mardi, l'actualité locale marquée à Poissy par les Mauvéo Days. Depuis 2006, Mauvéo fédère les acteurs de l'automobile autour de la mobilité de demain. Chaque année, les Mauvéo Days permettent donc de dresser un bilan et de définir de nouvelles perspectives. Recharger sa voiture électrique grâce à une remorque, ce sera bientôt possible. Ce produit de l'entreprise ivinoise, basée à Poissy, E.P.Tender, était présenté aujourd'hui au Mauvéo Day. Il a pu être développé grâce à l'aide de Mauvéo. Mauvéo, c'est un pôle de compétitivité qui favorise l'émergence de projets innovants. L'existence de ce type de forum et de cluster est très importante. Et puis Mauvéo nous a aidés également, sous l'angle de la labellisation de notre projet, pour aider à accéder à des financements. Véhicules électriques, applications et logiciels intelligents ou logiciels de simulation, 24 produits innovants du secteur de la mobilité sont mis à l'honneur. Et ils sont parfois étonnants, comme ce simulateur de logiciels élaboré à Versailles. Il est configuré pour aider les constructeurs à faire évoluer leurs véhicules sur les problématiques de consommation et de sécurité. Aujourd'hui, on a vraiment un marché qui est en train de devenir de plus en plus important. On a des capteurs à bas-coups, comme la caméra, l'ultrasson, le radar, qui sont déjà de plus en plus présents dans la véhicule. Et on a un potentiel qui reste assez élevé en termes d'autres formes de perceptions. Un des 24 projets présentés se verra remettre ce soir une récompense, un Mobility Award, une façon d'encourager la démarche d'innovation de ces entreprises, en adéquation avec les objectifs fixés par le gouvernement. Nous voulons montrer que les pôles de compétitivité, ça fonctionne, et qu'on passe vraiment du projet de R&D aux produits sur le marché. Et donc c'est l'axe qu'on a voulu donner aujourd'hui à cette journée, en montrant les produits issus des projets de R&D initiés grâce à Movéo, et grâce à l'interaction, l'écosystème d'innovation animé par le pôle. Des innovations diffusées bientôt très largement pour les particuliers ou les professionnels. Depuis 9 ans, 375 projets ont déjà été labellisés par le pôle, dont 50% ont obtenu des financements publics. La ville de Versailles a inauguré mercredi un square au nom de Jonathan Sandler. Ce professeur d'origine juive a été assassiné par Mohamed Mera à Toulouse en 2012. Jonathan Sandler était très attaché à cette commune des Yvelines. Il a fréquenté Versailles pendant son enfance. Il s'est également marié à la synagogue. La commune qui a donc voulu lui rendre hommage. Michael Elmidoro et William El était sur place. Un square pour ne pas oublier, un jardin public au nom de Jonathan Sandler a été inauguré ce mercredi. Le professeur d'origine juive est l'une des victimes de la tuerie de Mohamed Mera. Il a été abattu devant l'école aux Aratoras de Toulouse avec ses deux fils, Harry et Gabriel, le 19 mars 2012. La commune de Versailles tenait à leur rendre hommage. Je suis très sensible à la mémoire. Comme je l'ai dit, on se souvient toujours du nom de l'assassin, jamais des victimes. Et là, au moins, en plus, c'est dans un milieu scolaire. Mon fils voulait, c'était sa vocation d'enseigner. Donc, en plus, à Versailles, c'était une ville qu'il aimait. Donc, il a été scout à Versailles. Il a été l'élève de Marcel Tassancourt. Donc, c'est un qu'on ne pouvait pas mieux trouver, je crois. On est tous en souffrance. Ce n'est pas facile pour M. Sandler, pour sa famille. Il a perdu un fils, deux petits-enfants. Moi, j'ai perdu un fils. Ça, c'est dur. C'est dur, mais il faut rester debout. Il faut passer ce message de paix, le vivre ensemble, le respect de l'autre. C'est important. Des personnalités du monde religieux et politique étaient présentes. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était en déplacement dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux victimes. On doit être là pour dire qu'on n'oublie pas le martyr de ceux qui sont tombés sous le feu de barbares. Dire aussi que la République est plus forte que cette haine. Rappeler ce que sont les valeurs de la République. Rappeler l'attachement qui est le nôtre à faire en sorte que l'antisémitisme n'ait aucune place dans la société française. Parce que l'antisémitisme, c'est le contraire de la République. On a mis là une pierre sur la mémoire collective, la mémoire nationale. Et ça me semble très important dans un lieu où des enfants vont jouer. Le monde entier d'île Talmud ne tient que par le souffle des enfants qui étudient. Ici, ce sera le souffle et les rires des enfants qui rient, qui jouent, qui redonnera vie à Jonathan Sandler, Henri Sandler, Gabriel Sandler et Mérard Monsonnégo. Au total, c'est une centaine de personnes qui a assisté à cette inauguration du square Jonathan Sandler. Tout autre sujet à présent, c'est demain, samedi, que débute parole de jardinier. Un rendez-vous pour les passionnés de jardinage, amateurs et professionnels. À travers le département, des animations, visites de jardins privés, des conférences. Le parrain Alain Baraton, jardinier en chef du Grand Parc du Château de Versailles, était en plateau cette semaine. J'ai l'immense bonheur, l'immense privilège d'être le parrain, de l'occasion de présenter un domaine que j'aime bien à Versailles, de parler également avec tous ceux qui consacrent leurs loisirs au jardin. Ils sont donc de plus en plus nombreux. Car il est vrai que le jardinier a souvent été un petit peu mis de côté. Le jardinier, c'était un peu ce vieil homme ou cette vieille dame un peu oisive à la retraite, qu'il s'extasiait devant la poussée des tomates ou la fructification d'un cerisier. Mais c'est autre chose, c'est aussi une philosophie. Je suis très heureux de constater que Parole de jardinier donne la parole au jardinier et permettra surtout à des centaines de propriétaires et d'amateurs de montrer, d'ouvrir leur jardin et de faire découvrir des merveilles. L'intérêt de cette manifestation, c'est justement de mettre en relation les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, les professionnels et les amateurs et que l'on échange, que l'on communique en un mot, que l'on donne envie à l'autre soit d'apprendre, soit de s'améliorer. Lorsque je rencontrais des amateurs il y a quoi ? 10 ou 15 ans ? La majorité était à la retraite. Aujourd'hui, on peut dire que les 30-40 ans sont devenus importants. En un mot, quand on assiste à une conférence sur le jardin, on peut se dire que finalement la population représente à peu près ce qu'elle a au niveau national. Il y a des jeunes et des moins jeunes, des actifs et des retraités, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de tout. Le monde du jardin est devenu dans la pratique l'image de ce qu'est la société française. Alain Baraton, parrain de Parole de Jardinier qui pour l'ouverture de l'événement donne en ligne conférence. Problématique de l'eau et embellissement des jardins du domaine, rendez-vous le 14 juin à Versailles à 14h du côté du Trianon. C'est la fin de ce journal, je vous retrouve la semaine prochaine aux mêmes horaires pour une nouvelle édition. Excellent week-end sur notre antenne à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada